et j'ai le cameroon le cameroon me manque mon frère jour ici aïcha camoise actrice dans les aventures camoise j'ai dit qu'est bon avant de commencer je me présente moi c'est aïcha camoise actrice dans la série web les aventures camoise chaque jour qu'on dort qu'on se réveille il ya de nouveaux dossiers effectivement mesdames et messieurs chaque jour qu'on dort qu'on se réveille il ya des nouveaux dossiers alors le nouveau dossier d'aujourd'hui sera penché sur aïcha la camoise vous connaissez aïcha non voilà donc ces jours-ci aïcha bouffe la tontine un peu de partout ma vidéo ce n'est pas pour soutenir aïcha non plus pour défendre aïcha mais je voudrais à travers cette vidéo passé vraiment un très bon message à la jeunesse quand je parle de jeunesse entre guillemets la jeune fille camerounaise beaucoup plus les filles moi je pense que aïcha la camoise selon mes analyses selon mais mon point de vue est vraiment un modèle pour la jeune fille camerounaise j'ai vu cette impression venir l'uncher aïcha quand elle a dit ça fait dix ans qu'elle était artiste de cinéma c'était indique où quand vous ne connaissez pas fait un peu des recherches vous allez voir la fiche qui vous présente la c'est nous sont en 2014 donc 2014 2023 ça fait sept ans aïcha faisait ce poste concernant l'affiche d'un film le blanc des enga 2 où elle était en tête d'affiche en tant qu'actrice principale le blanc des enga 2 vous avez connu ce grand film et quelques images que vous avez vu la couvert comme je sens que vous présentez même c'est aïcha c'est une montre à lala le phénomène fengout à lala en france vous les voyez là ensemble non ils sont en france quelqu'un me demandait dernièrement mais aïcha parle de l'affaire fingon et autres avec ses femmes c'est sa femme et tout aïcha fait comment pour avoir le contact de fingon je pense qu'à partir de cette vidéo si maintenant vous pouvez comprendre que c'est un vieux contact et je me rappelle un jour pifo nous disait que fait très attention quand vous voyez les gens parler sur les réseaux sociaux quand vous voyez des parformes les gens clasher sur les réseaux sociaux c'est par catégorie ils savent d'où il vient vous voyez donc aïcha ça fait dix ans cette vidéo que vous voyez avec fingon mais vous allez voir aïcha aujourd'hui avec fingon dédicé mais quel rapprochement quel rapport ils ont fait pour se connaître donc faites très attention quand vous voulez soit ou c'est le sabotage ou soit vous voulez faire le buzz prenez un peu du temps quand même de faire des recherches moi j'ai dit encore aïcha tu as ton tien que tu boufferais maman ce n'est pas deux choses vous savez beaucoup de personnes regardent seulement les réalisations mais ils ne regardent pas le temps qu'on a mis pour faire ses réalisations il ya des gars qui sont allés en bain qui ont fait 20 ans 20 ans 20 ans d'économie 20 ans dans la souffrance 20 ans en serrant leur kiki c'est dit que pendant que vous jouez la vie ou partir boire les bons vins chercher les belles femmes les gars c'est le kiki ils sont là ils sont même fidèles il ya des gars fidèles parce qu'ils ont des projets vous comprenez vous n'allez pas croire il ya des gars d'eux ici d'eux qui sont fidèles à leurs femmes même pas le même à leurs copines parce qu'ils ont des projets alors toi comme tu as le chouchou tu es le mignon c'est toi qui doit sortir du quartier c'est tout le monde qui doit parler de toi tu es le plus chaud le temps passe tu ne vois pas quelques années après celui qui a passé son temps fait ses économies qu'elle vient réaliser c'est toi qui valait le pointe et du sorcier du tout pourtant tu as même eu les revenus plus que celui-là des revenus dépasser même ça permet tu n'as pas fait des économies tu étais le papa faroteur partout tu passais au manager ou le président tu faroude maintenant quand l'âge pèse déjà c'est toi qui fait la sorcellerie c'est toi qui fait la jalousie c'est toi qui passe partout chercher à détruire celui qui a fait ses économies pour construire vous voyez donc h la camoise là elle est à je ne sais pas combien d'années elle en france mais quand je regarde ses premières vidéos puisqu'il soit les faits des recherches quand je regarde ses premières vidéos en france ça date des dix ans dix ans en france et qu'elle vient donc maintenant fait ses investissements les gens regardent et commencent à créer où vous êtes sur internet ça fait deux ans vous voulez vous voulez à vous mesurer à ces gens qui ont fait dix ans sur internet dix ans on parle pas de dix mois on parle pas de dix jours dix ans méfiez vous et c'est ça qui ruine la jeunesse camerounaise aujourd'hui et on vous voit faire les face à face par ci entrer en bas du camion fait ceci fait cela c'est vrai que ça peut être naturel et ça peut arriver à tout le monde mais on dit encore et encore aller doucement parce que vous avez vu aïcha qui a fait telle réalisation des réalisations vous ne connaissez pas combien en combien d'années elle a économisé pour faire cette réalisation là on la voit vendre ses mèches vendre ou c'est les quoi quoi les les de beauté mais toi tout ton temps c'est tout maquillé te rassurer si ton make up est jolie fait ceci fait cela si tu es sexy tout ce temps que tu prends pour fait tout ça pour aller dans tes rendez-vous elle est réfléchi plutôt comment faire pour composer pour vous pour créer un point de vente où c'est au canada ou bien aussi aux états unis ou bien au quel endroit au cameroun demain vous allez venir dit c'est la vente et des piments aujourd'hui quand tu réussis pour une fille c'est la vente et des piments pour un boy c'est la sorcellerie alors continuez à jouer la vie moi j'appelle ça comme ça continue à jouer la vie à jouer les enfants des bobos car là je passe vous venez maintenant fait la jalousie fait la sorcellerie sur ceux qui ont économisé qu'on passe le temps à souffrir à économiser vous comprenez la seule chose que vous voyez au cameroun là maintenant c'est là quand tu m'aimes c'est un jeune pour rien là il est dit vous êtes toujours dit en dehors de je n'appelle pas ça la vie facile est parce que beaucoup pensent que les loges là c'est la vie facile qui vous a même d'abord dit que les loges c'est la vie facile les amis est ce que vous connaissez même quand tu entres dans les loges là les se comptent et des manques de même de faire c'est plus du même quand tu m'aimes dans la galère même nous on voit tout ça dans les films vous pensez que tout ce qu'on nous montre dans les films de gagner les films et nigériens les films bien fait tout ça là ce n'est pas la réalité de ces loges là donc ne croyez pas que vous allez courir qu'on a dit la vie facile vous pourrez vous partez entrer pour dit après que non on va vous nous allez manger seulement on n'allait pas travailler c'est bien bon on va vous donner mais le prix à payer alors c'est plus dur même que mais parfois tu vois que quelqu'un passait avec sa grosse voiture tout ça tu vas même tu étais orange pendant que tu l'envis lui-même il t'envie et j'étais et si j'avais su si je savais je vais faire comment pour devenir si je pouvais être comme et comme la femme là ou bien comme le gars qui vend même dans sa broye il rentre tranquille qu'il veut aller jouer maman sont deux zéros il part qu'il va lui faire n'importe quoi il est lui libre il ya beaucoup qui ne peuvent qui ne sont pas les pour boire même de l'eau là non on doit leur donner l'autorisation pour aller rendre visite à quelqu'un ils vont avoir l'autorisation vous pouvez vivre dans cette condition mais on vous voit comme des riches on vous voit comme des bobos mais vous avez une vie minable une vie misérable donc tout ceci arrive à plusieurs personnes tout simplement parce qu'ils ne veulent pas accepter leurs conditions parce qu'ils ne veulent pas accepter le niveau ce que dieu le donne ils veulent toujours fait comme l'autre oui pourquoi l'autre pourquoi pas moi mon frère c'est ton destin tu veux forcer ton destin pourquoi accepte ton destin si j'avais prévu que tu vas d'aimer tu vas être poussé toute ta vie mon frère fait on pousse tout doucement et faut être content de fait on pousse tu comprends non pousse tout doucement et soit fier de fait on pousse tranquillement ne te casse pas la tête oui on en on ne vous demande pas de ne pas rêver c'est pas pour dire que parce que tu es poussé toi de contenter à dire que mieux j'ai fait moi mon pousse et ne réfléchis plus trop trop s'il faut trop réfléchir non on ne vous empêche pas de rêver mon frère qui ne rêve pas n'a rien ou qui ne risque rien n'a rien il faut risquer mais il faut savoir risquer c'est très important c'est le message que vous voulez vous passer aujourd'hui et ce que je pouvais dire ce que je peux dire à ma ma petite soeur c'est vrai tu es sur les réseaux depuis plusieurs années tu es même tu as beaucoup de bien même plus que moi ce que je voulais juste dit parce qu'après tout tu es ma petite soeur et nul n'a le monopole du savoir vous dites sois sage je te conseille de ne plus rien présenter sur internet au départ les abonnés m'ont amené dans ce genre de rythme de vie où je voulais montrer que je suis aussi quelqu'un aujourd'hui si quelqu'un veut et me traite de quoi qu'il veut maintenant si vous allez seulement regarder franco comme ça là c'est bon en dehors de peut-être si tu as tes appartements meublés et autres que tu veux louer tu fais la pub mais en dehors de ça des réalisations personnelles maman garde ça pour toi c'est comme ça en tout cas chacun sait comment il marche ça c'est ce que moi je pensais et toi tu as ta vie et chacun a également sa vie les amis je vous invite à présent à faire un touche afric nature afric nature c'est ce seul endroit actuellement actuellement je vous parle au cameron ou quand tu arrives quel qu'en soit le problème concernant les cinq maladies que vous citez là si tu as ce problème là afric nature à la solution les gars qui ne parviennent pas à bien tôt long ou en tout cas suivez mon regard afric nature et cette entreprise qui a été mis sur pied pour éradiquer vos problèmes de maladies les maladies qui vous dérangent au quotidien si vous avez des problèmes de paludisme ou de fièvre typhoïde en quoi appeler typhoïde contacté rapidement afric nature il vous propose un produit comme atemis pour éradiquer à ce mal là ultra pour qui permet de détoxifier l'organisme en général force naturelle favorise la circulation sanguine surtout permet de nettoyer les reins afin d'être viril au lit urine qui détruit tous les infections urinaires dentiste qui est la solution efficace pour tous vos problèmes de dents c'est-à-dire qu'ils soignent vos mal des dents sans toutefois arracher vos dents je rappelle qu'afric nature ne soigne pas toutes les maladies comme les autres naturopathes ils sont spécialisés seulement dans les cinq maladies que vous êtes cités là la particularité de afric nature et qui n'achète pas les produits ailleurs pour vous revendre ils fabriquent leurs produits dans leur usine même afric nature est situé à yaoundé au niveau de santa babara appelé ces numéros pour avoir plus d'informations s'abonnez-vous quand vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les like paye ou non n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos